et bien salut les gars c'est ADN vous avez sûrement remarqué aujourd'hui nous allons parler d'une vidéo très un élément très capital pour la procédure comme d'habitude et je veux vous montrer comment naviguer dans l'espace campus france comment choisir ces universités vous expliquer comment est ce que la plateforme campus france fonctionne donc sans plus tarder on peut y aller donc lorsque vous avez créé votre compte et et vous êtes prêts entre vos informations vous arrivez sur cette partie ci et je vais vous détailler un peu comment ça se passe là nous avons je suis candidat la partie je suis candidat concerne comporte quatre grandes lignes que vous devriez autant pour moi passer sur campus france la première étape c'est de saisir son dossier la deuxième étape c'est de constituer son dossier papier après que l'espace campus france est validé votre dossier la troisième étape c'est l'espace campus france vérifie vos originaux parce que lorsque vous constituez votre dossier papier l'espace campus france vérifie ce que vous avez mis en ligne par rapport à ce que vous venez avec ensuite les établissements examiner vos candidatures ceci va se faire tout juste après qu'on peut faire envoyer vos voeux aux différents universités que vous avez choisi et que vous avez déjà passé votre entretien donc ça concerne cette partie là donc la première partie j'ai saisi mon dossier qui comporte les informations personnelles le panier des formations et après ça vous soumettez votre dossier ensuite vous constituer votre dossier papier l'espace campus france vous envoyez mail ou un message vous dit que vous pourriez consulter votre papier vous dit quel jour vous pourriez passer votre entretien l'espace campus france va vérifier votre dossier et ensuite vous allez effectuer votre entretien et par la suite vous allez ils vont pour poster vos établissements au repos c'est au jeu aux différents établissements comme je l'ai dit tantôt que vous avez choisi donc par exemple par exemple j'ai là donc j'ai saisi mes informations personnelles et tout bon je suis à venir la partie je suis accepté concerne quoi une fois que vous auriez ça ne vous concerne pas encore une fois que vous auriez une acceptation sur campus france vous allez arriver sur cette partie c'est qui va continuer à quoi à faire le choix de vos projets d'études définitive donc si vous avez par exemple 4 à mission 3 à mission vous devriez choisir une seule et c'est ce que vous devez faire campus france va vous demander de constituer encore un dossier papier vous allez soumettre par adresse électronique et par la suite campus france encore révérité votre dossier pour la deuxième fois et par la suite je pense que c'est 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 en fait les deux grandes étapes à suivre à partir de chaque septembre si vous êtes déjà tranquille vous allez payer vos différents trucs les frais de campus france vont s'afficher là il y aura une rubrique où ça va s'afficher donc ne vous dérangez pas la messagerie si vous avez la possibilité si vous avez un souci d'envoyer un message à campus france vous pouvez saisir vos coordonnées pour envoyer vous les informations en campus france à chaque fois que vous auriez un problème donc vous mettez tout et tout et tout c'est en fait vous pouvez interagir avec l'espace campus france de ce côté là donc en fait c'est ça mon compte en fait mon compte c'est pas grand chose qu'il y a là juste des informations concernant votre compte et si vous avez besoin d'échanger votre adresse e-mail et tout donc c'est ça donc revenons à juste candidat une fois que vous êtes candidat vous prenez je suis candidat ok j'ai saisi mon dossier la première chose à faire c'est de saisir son dossier et c'est de saisir ses informations personnelles pour que le campus france soit voir qui a créé un compte sur campus france et à qui est-ce que ils ont affaire donc ma situation actuelle vos situations que vous vivez actuellement vous mettez une photo d'identité à ce format c'est là 32 mm ou à 300 dpi donc vous prenez une photo parter chez un photographe ou bien si vous avez un appareil photo numérique avec vous vous filmez vous entrez dans photoshop vous recadrez avec ce format c'est plus vous venez plaquer là au format bien sûr jpec et png sans dépenser sans dépasser la qualité de 300 dpi donc vous allez vous arranger à ce que ça soit nettement format qu'ils ont demandé par la suite les identités vous allez entrer vos informations en fait les informations qui ont été entrées déjà lorsqu'on a écrit votre compte qui s'affiche là si vous avez des trucs à modifier vous deviez modifier par exemple là on doit joindre la photocopie de la carte identité parce que lorsque tu as choisi la carte identité sur la carte se tourne dessus tu dois mettre la carte identité en fait c'est ça donc pour pouvoir entrer la carte d'entité le justificatif vous pouvez se modifier modifier et je peux modifier et par la suite c'est encore hulà hklp est ce raze tout une gene hklp tout 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 c'est une photo d'identité. Ah en fait celle-là. Identifiant photo, photo d'identité. Oui en fait c'est ça, vous devez faire le scan de votre photo d'identité et rentrer là. En fait, vous devez choisir votre carte d'identité, vous devez faire un carte d'identité, c'était votre passeport, vous devez mettre un passeport, c'était votre titre de ce jour, vous devez mettre un titre de ce jour. Ensuite, statut particulier, vous devez choisir si vous êtes boursier, vous devez choisir si vous êtes boursier, et entrer le type de bourse et toutes les informations concernant les boursiers. Ensuite, mon parcours et mes diplômes, je pense que c'est la partie la plus essentielle ici, parce qu'une fois que vous allez faire une heure sur cette partie, vous allez revenir à chaque fois sur Campus France, chaque fois sur Campus France. Donc, cette partie ici, c'est une rubrique très 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 intéressante pour la procédure. Donc, vous ajoutez votre CV. Là, donc ici, mon parcours doit apporter quatre activités et toutes ces activités doivent être approuvées par une justificative. Donc, si vous avez une année de sauter, assurez-vous, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, de combler cette année, de chercher un justificatif, vous prouvez ce que vous étiez en effet cette année, vous devez à un moment quatre activités dans votre pointe. Si vous avez pu savoir vos expériences, ça va encore donner plus de valeur ajoutée à votre dossier. Donc, vous mettez, vous commencez par le bac, ou un équivalent du bac. Ensuite, vous mettez diplôme d'études supérieures, si vous avez fait un bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, etc. Une année d'études supérieures, une année d'études supérieures, pardon, vous allez mettre bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, par exemple, si vous avez un diplôme d'études supérieures, vous allez faire votre bac plus 1, bac plus 2, vous allez faire votre bt, snd, ut, etc. Donc, c'est là où vous allez mettre votre diplôme. Donc, à chaque 2 ans, je pense, vous devez mettre un diplôme. Ensuite, mes compétences linguistiques, si vous avez fait un test de langue, parce que quoi, il y a les universités qui imposent un niveau de langue à leurs étudiants. Donc, si vous avez fait un test de langue, vous devez entrer vos informeurs, au final, le test de langue, excusez-moi, le test de langue et ainsi de suite. Si vous n'avez pas, vous pouvez dire que vous avez fait tous vos, vous avez fréquenté en langue matinée, dans tous les cas, au niveau du français, langue matinée, langue matinée, vous pourrez la possibilité de modifier ça. Donc, sur ce rubrique, il y a passé toute ma partie scolaire en français, j'ai déjà étudié en français, le français, langue matinée et tout. Ensuite, mes séjours en français, vous avez des régions notificatifs pour chaque séjour. En fait, si vous êtes pour sûr qu'ils sont venus en France plusieurs fois et tout, vous pouvez mettre mes notificatifs là et tout. Donc, c'est ça. Niveau de langue, mon niveau de langue est saisie, est saisie du niveau de langue, j'ai étudié en anglais, non. En fait, c'est pour les anglais français qu'un étudiant en anglais doit procéder son niveau de langue ou bien s'il a fait un test de langue ou bien s'il a une expérience en anglais certifiante, il pourra rentrer là. Donc, je répète, je ne veux pas que la vidéo soit longue, c'est de ça, je voulais partager avec vous. Et d'ici trois jours, il y a une intervenante qui va passer sur la chaîne, elle s'appelle Louisa. Elle va vous expliquer comment elle a fait pour faire sa lettre de motivation, son choix, établissement et sur quoi elle s'est basé pour le faire, en fonction de son profil. Je sais que ça va aider un bon nombre de personnes. Donc, restez connecté à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de recommander cela à des personnes pour qu'il ne manque aucune vidéo à l'avenir.